Coucou guys et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lindsay Gay, étudiante en communication. J'ai voulu interviewer Lindsay parce que c'est vraiment une jeune femme que j'admise beaucoup par ses implications. C'est vraiment une femme battante et c'est quelqu'un pour qui j'aime beaucoup l'admiration. Je pense que ça serait intéressant qu'on écoute son histoire, qu'elle partage avec vous ses expériences, puis qu'elle parle aussi de sa filiale, qu'est-ce qu'elle fait exactement en communication, puis c'est quoi les débouchés, puis c'est ça. Je m'appelle Lindsay, j'ai 20 ans, j'étudie au baccalauréat en communication publique à l'Université Laval. Alors je n'ai pas de concentration, je fais un peu de publicité et un peu de journalisme aussi. Et je viens de Côte d'Ivoire et c'est à peu près ça. Sénégalo-Ivoire. Oui, voilà, ma maman est sénégalaise et mon papa est moi. Disons que quand je suis arrivée en 2014 pour mon bac, juste après avoir eu mon bac, enfin terminale du pays, je suis venue pour faire ma licence en parenthèse et j'ai vu qu'ici, il valorisait vraiment tout ce qui était bénévolat, implication. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer et j'ai décidé de m'inscrire un peu dans les comités de ma faculté. Mais quand je me suis partie, je ne savais pas trop comment est-ce que ça se passait et je ne me sentais pas très accueillie. Donc déjà, il y avait une première barrière, un premier obstacle qui se présentait à moi parce que la culture était complètement différente. J'ai vécu en France, ils ont leur culture, j'ai vécu en Côte d'Ivoire aussi, je connais un peu comment ça se passe chez moi et je suis arrivée là. Et on me parle de zone de confort, on me parle de oui, non, enfin, comment ça s'appelle, les gens n'étaient pas ouverts en fait. Ce n'était pas de l'hospitalité ou de l'accueil, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais c'est juste que ce n'est pas inné, ils ne le font pas tout de suite. Ils ont besoin d'apprendre à te connaître un petit peu d'abord dans le cadre du travail ou quelque chose qui vous relie en parenthèse. Et quand ils se sentent en confiance, ils décident de s'ouvrir à toi. Et c'est justement cette barrière-là qui a fait qu'au début, je me suis plus recentrée, enfin, je n'ai pas voulu plus essayer en fait parce que je ne me sentais pas accueillie et c'était assez difficile de les comprendre. Et je me suis dit, je me sentis en fait rejetée. Et c'est ce sentiment que j'ai dit, c'était devenu limite une frustration et je me suis dit, ok, ça suffit, moi-même je vais aller m'impliquer de mon côté. Donc j'ai commencé à m'impliquer dans ma communauté, il y avait l'association des Ivoiriens, je faisais des activités, des assemblées générales, donc j'essayais d'être là au maximum et de participer. Et après, je me suis rendue compte qu'en discutant même avec certains Québécois, ils n'en savaient pas grand-chose sur l'Afrique, ils n'avaient limite aucune idée d'où est-ce que je venais et comment est-ce que ça se passait. J'aimais rencontrer des gens qui pensaient que on vivait dans des casques, dans la jungle, c'est le stéréotype habituel, tu vas à l'école à dos d'éléphant, comment ça se passe, ou bien il y a une liane dans chaque maison où vous vous balancez. Donc j'entendais ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai rencontré d'autres Africains qui avaient le même problème que moi. Donc on a commencé à en discuter et un en particulier qui s'appelle Marvin Adjovi, on a commencé à en parler et on s'est dit, ah, ce serait bien qu'on fasse une semaine africaine à l'université Laval pour vraiment présenter notre culture, promouvoir vraiment tout ce qui vient de l'Afrique et surtout démixifier tout ce qui est stéréotypes et préjugés, parce que les gens en avaient vraiment beaucoup sur notre continent. Et on n'était pas forcément en colère ou quoi que ce soit, on s'est juste dit que c'était de l'ignorance. Parce que nous en Afrique, on en apprend beaucoup sur l'Occident, mais en Occident ici, j'ai raison que les efforts ne sont pas assez mis. Donc c'est le temps des enfants pauvres, la famine, le sida, tout le temps des atrocités entre parenthèses. Et on s'est dit, non, mais il faut que ça s'arrête, il faut qu'on montre aussi que, ah, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la joie de vivre et toutes les 60 secondes, c'est une minute qui passe, forcément, c'est pas forcément deux femmes qui décèdent de telle maladie ou autre. Donc c'était vraiment l'objectif et c'est comme ça qu'on a commencé à s'impliquer, en parenthèse. Donc, oui, la semaine africaine et du coup, on a commencé à travailler là-dessus. Donc on s'est un peu renseigné sur les autres associations, comment est-ce que ça se passait au niveau de la formation des comités, comment est-ce qu'ils faisaient pour les demandes de financement, de commandite, voir un peu comment est-ce que ça se passe, sa logistique. Et l'organisation d'événements, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc c'était un petit peu plus facile pour moi de, comment on s'appelle, tout organiser avec Marvin. Donc on a mis nos connaissances en commun. Moi, qui venait de communication, qui venait du domaine de la finance, des marchés et tout. En fait, tout le monde a certaines skills qu'on a réussi à regrouper et puis faire un événement. OK. C'est un peu ça. Et on s'est dit, dans tous les cas, on n'allait pas y arriver que tous les deux. Donc il fallait aussi impliquer la communauté. Donc on allait chercher des amis ou d'autres personnes, on a fait de la publicité pour avoir des personnes qui voulaient s'impliquer. Et c'est ça qui a permis de créer l'événement. Ça a pris beaucoup de mois, enfin, de travail. Un temps, c'est vraiment, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'heures de sommeil en moins. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et la satisfaction qu'on tire après, je ne dis même pas de la publicité ou des gens qui en parlent, juste la satisfaction, le fait de voir son événement se réaliser et de dire, OK, waouh, j'ai réussi. Ça aussi, ça fait grandir d'une certaine manière et ça offre beaucoup plus qu'on nous croit. Plus que de la reconnaissance. Ça, c'est vrai. J'y étais en plus. J'ai pu réaliser comment elle était de s'exciter. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que c'est sûr, c'est pas facile. Il y a des hauts et des bas et de grosses difficultés. Non, c'est très optimiste. Au début, on s'est dit, waouh, on va avoir de l'argent, c'est pas un problème. Quoi ? Notre premier chèque même, c'était tellement... Non, c'est pas, je sais pas, c'est tellement petit parce que c'était même petit, mais ça nous a permis de faire quelque chose. Mais je veux dire, on s'attendait à beaucoup plus. Et après, on a dû réduire le budget et on a quand même réussi à faire quelque chose en dessous de ce qu'on avait prévu. Et ça, quand même, ça correspondait à nos attentes. Donc, il faut vraiment persévérer et être très résilient parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Des fois, souvent, c'est tout le temps le même message des entreprises. Ah oui, on a eu votre projet, on a beaucoup aimé, mais on n'a pas de budget pour ça. Même quand on voit la période où ils sont en train de faire les budgets et que tu te demandes ne serait-ce que 300 dollars, ils te disent qu'ils n'ont pas ça pour toi. Surtout quand ça vient des banques, t'es comme, attendez, vous êtes sûr ? Alors que j'ai réussi à faire d'autres implications dans l'université où j'ai réussi à avoir au moins 5 000 dollars et plus. Mais quand c'est l'Afrique, l'intérêt est moins présent et il faut vraiment se battre pour ses convictions. Pour dire, écoutez, nous aussi, on est là. C'est vrai. C'est un peu ça. Et aussi, on a réussi à gagner un prix. À ça, j'étais vraiment très, très heureuse au gala de la vie étudiante. Donc, on a reçu le projet Culture du Monde pour l'année 2016. Et c'était vraiment le point d'exclamation sur l'implication. C'est un peu l'heure sous-legrine. C'était exactement ça que j'ai vu qu'on a vraiment réussi. Et l'objectif, c'était que ça devienne un événement ponctuel. Et actuellement, on est en train de travailler sur la deuxième édition. Parce qu'on voulait le faire à l'automne, vu qu'il y a plus de monde, d'écoutements. Et il y a plus de possibilités pour les activités en extérieur et tout. T'évites les mois 40 et tous les désagréments qu'ils font avec. Et d'ailleurs, je pense que le fait d'avoir un peu réussi au niveau de la semaine africaine, ça m'a permis de me motiver et de me dire, écoute, OK, t'as pu montrer ta culture aux autres, mais maintenant, c'est à toi aussi d'apprendre de la culture. Enfin, la culture de ceux qui sont là, en fait. Il faut apprendre aussi comment est-ce que les Québécois sont. Tu ne peux pas quitter ton pays et te dire, ah, chez nous, on est comme ça, comme ça, comme ça. Et trouver que des défauts chez les autres. Il y a des défauts partout. Et il faut les accepter aussi. Il faut les outrepasser même. Et c'est ça qui m'a permis, disons, de m'ouvrir et de faire des efforts pour aller vers les Québécois aussi. Il faut accepter de plus s'impliquer et de devoir faire des efforts. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai décidé, là, l'année qui a suivi, de vraiment m'impliquer dans mon programme pour que ce soit plus en rapport avec mon cheminement professionnel. Et là, j'ai vu l'agence télévisée, j'ai vu. Donc, ils te permettent de passer à la télévision, d'être chroniqueur ou animateur sur une chaîne citoyenne qui s'appelle Ma TV Québec. Donc, c'était un petit peu ça. J'ai passé les auditions. Je n'avais pas de véritables attentes. Mais quand j'ai vu que j'ai été prise et comment est-ce que se passaient les formations et tout, ça a complètement changé ma vision. Complètement. Parce que là, je suis tombée sur un autre type de Québécois. Et je pense que ce n'était même pas un autre type. Et pas parce qu'ils sont tous comme ça en fin de compte. Il fallait juste apprendre à les connaître. Donc, là, ils ont vu qu'on avait certaines affinités et certaines compétences en commun. Et déjà, ça facilite, en fait, la conversation. Ça facilite, je ne sais pas, l'échange en parenthèse. Et c'est ça qui m'a permis de discuter avec eux et vraiment de tisser des liens très forts en fin de compte. Et c'est ça qui fait que maintenant, j'ai des copines québécoises et je ne m'y attendais même pas. Parce que la première année, j'avais perdu l'espoir. Je me suis dit, ah, c'est bon, ils sont trop fermés. Je vais à vendre. Et là, je me suis dit, non, en fait, ils se sont rendus compte que j'étais juste comme eux. Et c'est ça, quoi. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est ça, quoi. Donc, en fin de compte, je suis passée par plusieurs étapes. Le projet, comment ça s'appelle. Moi-même, j'avais des stéréotypes sur eux aussi en fin de compte et j'ai dû faire un travail sur moi-même pour enlever toute cette frustration-là. Et je vois qu'après, c'est beaucoup plus simple que je l'imaginais, quoi. Après, le projet, il ne faut juste pas rester là bloquée et puis se dire, c'est fini. Il faut toujours essayer. Parce qu'en fin de compte, on est bloqués ici. Mais pas qu'on est bloqués ici, mais on est amenés à vivre ici pendant un bon bout de temps. On ne peut pas se faire aimer et se dire, on ne va pas essayer. Parce qu'on se dit, oh, je vais rentrer dans mon pays après, je m'en fous. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Même humainement, par là, socialement par là, c'est toujours bien d'avoir des relations, de tisser des relations ici. Exactement. Donc, si vous avez essayé ou si vous venez, vous allez essayer, vous allez vous faire rejeter, pensez à l'idée, puis dites que vous n'êtes pas les seules. Vous n'êtes pas les seules. Vous n'êtes pas les seules. Même moi aussi. Moi aussi, au début, ce n'était pas facile. Puis on a tous ressenti sur le jour, mais il faut persévérer. La persévérance, ça paie toujours dans la vie. Exactement. Et débrougez d'un bac en communication, je te dirais que ça dépend du domaine précis. Donc là, OK, bon, tu as la communication, le thème vraiment très vaste. Tu as les relations publiques. Donc, si tu veux, par exemple, être conseiller ou représentant d'une entreprise, c'est toi qui t'occupes de faire les communiqués de presse. C'est la même chose aussi pour la communication politique. Ça aussi, il y a ça. Donc, je prends un exemple, Olivia Pope dans Scandal, genre s'occuper des hommes politiques, tout ce qu'ils vont dire, les discours et toutes ces choses. Donc, ça, c'est la partie de la communication. Tu as le côté journalisme. Donc, que ce soit chroniqueur, animateur en télévision ou juste journaliste à la télévision et présenter les infos, ce genre de choses-là. Donc, que ce soit culturel, politique ou plus sérieux, enfin, tout ça. Et il y a aussi la publicité. Donc, tu peux être chargé de projet, par exemple, pour un chef de produit, on va dire ça comme ça, chef de produit pour un produit ou une entreprise. Tu peux... C'est vraiment très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont juste se décider entre parenthèses. Puis toi, tu t'en avais où, en fait ? C'est une très bonne question. Parce que comme la plupart des étudiants, je dirais, je ne sais pas. J'avance, seulement j'avance. Et c'est-à-dire que quand je suis arrivée, je me disais, non, je ne vais faire que de l'événementiel. Et mon programme ne ferait pas de l'événementiel. Donc, il fallait vraiment que je m'intéresse à autre chose. Et je me suis découverte, vraiment, une passion pour le domaine télévisé. Donc, je me dis, être chroniqueuse ou être matrice plus tard pour une émission, ça me plairait vraiment beaucoup. Même, j'ai fait des cours de radio aussi, où je passais même à la radio. Je trouvais ça très intéressant. Donc, je t'avoue vraiment me poser des questions. Je suis aussi très intéressée par l'entrepreneuriat. Donc, là, je n'ai pas de projet précis en tête, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Genre, entreprendre, gérer un projet du début jusqu'à la fin. Donc, tu as toutes ces choses-là et je ne sais pas pour le moment. Ok. Donc, je me dis que je vais continuer d'avancer et d'essayer de me faire mon maximum d'expérience et de prendre les diplômes que je peux et on verra bien ce qui va se passer après. Je suis allée voir aussi du côté de la SIFNU. Donc, c'est l'association formule d'assignation des Nations Unies, à l'université Laval. Et ça m'a permis de faire des simulations des Nations Unies, justement. J'en avais déjà fait une avant de venir. Et quand j'ai vu que l'université Laval avait la sienne, je me suis dit, autant tenter ma chance. Et c'était très intéressant aussi. Ça te permet de te mettre dans la peau d'un diplomate pendant 10 ans, 3 jours et de prendre des décisions qui pourraient vraiment impacter ton pays en tant que tel. Donc, c'est sûr que c'est une simulation. Mais ça te permet d'apprendre beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est le fait de ne pas prendre son propre pays, mais d'essayer un autre pays et d'avoir des avis complètement opposés. Donc, si tu prends, je ne sais pas, la Corée du Nord, il faut que tu prennes... C'est ça. Comment ça s'appelle ? Tu te mets dans la peau d'un diplomate coréen. Coréen. Moi, je n'ai pas dit pas la même simulation qu'elle l'année dernière, en mars 2016. Puis moi, je représentais la Centrafrique. Ça m'a permis de lire, d'en apprendre plus sur le pays, de connaître la politique, qu'est-ce qui se passe là-bas. Au niveau de leurs lois aussi, au niveau de leurs arrangements avec les Nations Unies. Et c'était vraiment très intéressant. Ils t'en apprennent vraiment beaucoup. Et ça te permet d'être, on va dire, versatile, de pouvoir changer de position, de place. Mais c'est toujours cool. Tu veux tout en faire des trucs en lien avec ton badge-loge. Je trouve que c'est un peu boring sur du long terme. Mais c'est bien d'aller voir ce qui se passe d'ailleurs. Moi, ce n'est pas du tout mon domaine. C'est en relation internationale. Moi, je suis en France. Mais j'ai trippé dessus. J'ai beaucoup... Pour vrai, c'était cool. Non, franchement, c'était super intéressant. En plus, il y a assez l'anglophone. Il y a d'autres, la Ligue arabe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. La Union africaine aussi. Oui, c'est vraiment très intéressant. Vraiment. Donc, le choix est large. Les implications, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, oui, j'ai fait aussi... Ça, c'était ma première application d'ailleurs à l'université. La formule SAE de l'Université Laval. Donc, en gros, ils font des voitures électriques. C'est comme un karting, en fait. Ils le font en hantique. Donc, c'est-à-dire qu'ils contactent des fournisseurs qui leur offrent certaines pièces. de la voiture. Et c'est dans la faculté des sciences et génie, en fait. Et donc, c'est plein d'étudiants. C'est leur application qui est là. Et après, ils peuvent voyager, aller faire des compétitions dans différents pays. C'est assez intéressant. Et du coup, j'étais dans le comité quand même. J'en ai appris beaucoup sur le fait de construire une voiture, tout simplement. La différence entre l'électricité et la combustion. Genre au niveau des moteurs des voitures. Qu'est-ce que ça prenait comme tant d'implications. Et c'était vraiment super intéressant aussi. Et je n'y connaissais rien des voitures. Je connaissais juste à peine le karting. Mais tout le travail qu'il y a derrière, franchement, c'était impressionnant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait du bénévolat aussi en développement durable. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Ça, c'était au niveau du service des résidences. Donc, on allait voir les étudiants et on les sensibilisait sur le tri des matières résiduelles. Donc, vraiment, pour les impliquer pour le recyclage, simplement. Il y avait aussi un petit jardin pour pouvoir cultiver des petits tomates ou des petits fruits et légumes aussi. Donc, on s'occupait de la gestion du jardin. C'était assez intéressant. Genre, honnêtement, je me suis dit, autant qu'à faire, autant m'impliquer. Madame Implication. En tout cas, c'est les implications. La langue tombe comme ça. Je fais aussi. La CADEL, donc, Confédération des associations des étudiants et étudiants de l'Université Laval. Donc, c'est vraiment la confédération qui regroupe toutes les associations et tous les étudiants du premier cycle. Donc, vous imaginez un peu le nombre d'étudiants. Et j'étais représentante pour la faculté des lettres et des sciences humaines, donc ma faculté de com'. Et en gros, ça te permettait aussi de voir au niveau de la grosse gestion de l'université, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que les fonds et les dons sont attribués aux associations, comment est-ce qu'ils prennent, enfin, prennent soin de parenthèses de leur filiale. Donc, ils ont le pub universitaire, le dépanneur, donc plein de petites filiales dans l'université. Comment est-ce qu'ils gèrent ça, toutes ces choses-là ? Comment est-ce qu'ils créent de l'emploi ? C'était vraiment très intéressant. Donc, j'avais juste envie de tenter. À chaque fois, c'était vraiment la curiosité qui m'a poussée à aller essayer différentes choses. En passant, ils sont trop chers aux dépanneurs. C'est quoi ça ? Le prix, là, n'est pas d'augmenter. C'est grave ! En tout cas, c'est ça, mais je pense que c'est pas mal tout. J'ai essayé d'aller un petit peu partout. C'est vraiment la curiosité qui m'a poussée là-bas. J'ai appris beaucoup de choses, quand même. Ici, tu apprends un peu comment est-ce que c'est le leadership. Ici, tu apprends le fait de collaborer en équipe, de travailler avec des personnes qui ont différentes... Comment ça s'appelle ? Personnalité, tempérament, Donc, il faut savoir suggérer aussi la gestion du stress, la gestion de crise. Parce que là, les crises, ça arrive tout le temps. Mais il faut tenir. Parce que c'est les crises, à un moment donné, quand il y en a trop, tu as juste envie d'abandonner. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand tu réussis à passer au-dessus de ça, que là, tu as tout gagné. Donc, c'est ça aussi. C'était très intéressant. Et là, mon bac se termine. Ça me fait un calme. C'est ce que je dis, on sent la nostalgie. Quand je vous dis que le bac, là, c'est vos meilleures... Mais pas vos meilleures années, mais genre, il faut profiter. Il faut profiter. Parce qu'après, là... Parce que ça ne suffit pas de juste aller au partay, et puis de rentrer, étudier, tout. Il faut essayer de s'ouvrir aussi, parce que ça donne de l'expérience concrète. Et c'est ça qui m'a permis de trouver du travail plus facilement et plus rapidement aussi. Parce qu'il considère que tu as vraiment... Comment ça ? Ça va être vraiment des notions que tu as apprises. C'est ça. Tu viens avoir commencé aussi. J'ai oublié de dire que j'étais bénévole dans un café étudiant. C'est vrai, le café. Tout simplement, ça m'a pris à gérer une caisse. Ça m'a pris à faire du service à la clientèle. Je ne sais pas que ça me donnait tout ça. Donc, quand tu commences à être, en parenthèse, vendeuse et que tu finis à la télévision, quand je vois l'étape, honnêtement, il faut essayer, quoi. Impliquez-vous parce que ça vous offre vraiment... C'est ça. Beaucoup plus que vous pensez. Ce n'est vraiment pas une perte de temps. Surtout les gens que tu rencontres. Ah oui. Ça permet de faire des contacts aussi. Des contacts, des amis. Surtout moi, surtout les amis-là. Aussi, les amis. Surtout les amis de l'équipe d'époque, principalement. C'est ça, vraiment, l'implication qui va vous aider à... À les connaître mieux. C'est vrai. Exactement. Voilà. Oh là là. J'ai hâte de revenir faire ma maîtrise. Juste pour les implications. Juste pour ma maîtrise, franchement. Est-ce que tu as une chose à rajouter un peu ? Non, je n'ai rien à rajouter. Je pense que j'ai été aussi sur le sujet, dans tout cas. J'espère, en tout cas, que l'histoire de l'unité vous a inspiré. Puis, c'est ça. En tout cas, merci, merci. Merci à toi. Pour le temps que tu m'as raccordé aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Merci vraiment. Merci vraiment. Merci. 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 Merci.